Parlez-nous de l'image du FC Lorient au-delà des frontières administratives du Morbihan. Vous qui avez donc, vous veniez de Créteil, vous étiez très longtemps à Lorient, vous êtes parti au Havre. Alors quelle image le FC L a-t-il dans un club comme le Havre par exemple ? Et puis au-delà maintenant que vous passez vos diplômes, quand vous allez dans vos rendez-vous de cours théoriques, quel regard, est-ce qu'on a un regard particulier sur Lorient ou est-ce que ce n'est que Morbihano-Morbihanais, cette espèce de lubie de jeu à la lorientaise ? Non, 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 très bonne image. Je n'ai pas fait dix clubs, mais Havre, très bonne image. Lorient, de toute façon, véhicule des valeurs conviviales déjà, de respect, d'entraide et puis surtout de jeu. Tout le monde sait à Lorient comment ça se passe. Donc que ce soit Havre ou quand je suis en formation avec les autres joueurs, tout le monde dit que c'est un jeu bien léché, que ça joue au football, que ça essaye en tout cas. Et puis surtout qu'il y a un projet de jeu, c'est ça qui est intéressant. Il y a une organisation, même une personne qui ne connaît pas trop le foot, elle est dans la tribune. On peut être amené parfois à ne pas faire des bons matchs, mais en tout cas, je pense que la personne qui est dans la tribune voit qu'il y a une organisation cohérente. Et ça, c'est du travail. Mais ma question, c'est quand on voit un ancien Lorientais débarquer, est-ce qu'on vient justement lui dire, alors raconte-nous, ça marche comment le jeu à la lorientaise ? Oui, après, certains... Ou est-ce que ça va juste, ça ne va pas au-delà du « ah, alors, le jeu à la lorientaise, waouh ». Non, 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 on en parle surtout en formation. Les joueurs avec qui je suis en formation me demandent un peu comment ça se passe, quels sont les procédés d'entraînement. Après, ce n'est pas que c'est secret confidentiel, mais tu ne peux pas non plus tout dévoiler. Mais il y a une bonne image de Lorient. Et de toute façon, c'est très simple. Moi, c'est ce que je leur ai dit. C'est ouvert au public. Donc les gens qui veulent vraiment s'imprégner des valeurs de Lorient... Il faut venir tous les jours. Ils viennent, ils prennent leur voiture, ils viennent à Carly. Et puis voilà, il faut venir sur 10 jours, 15 jours pour vraiment voir comment ça se passe. Mais je reviens sur la notion de secret défense. Non, ce n'est pas que c'est secret défense. Non, mais dans la lettre d'engagement, que vous soyez, quel que soit votre statut au sein du staff, on vous dit quand même qu'il y a une partie confidentielle dans le process, dans les procédés de travail ? Non, mais il est évident que les séances d'entraînement que le staff met en place, on ne va pas s'amuser à les donner à n'importe qui non plus, ce qui est normal. Il faut respecter le travail de chacun. Mais ce n'est pas non plus secret confidentiel. Mais on aime bien se le garder quand même. Après, je vous dis, se le garder, c'est une chose. Mais la carrière, ce n'est jamais à lui clos. Donc tu viens au centre d'entraînement, tu observes, tu prends des notes si tu as envie. Et puis tu ressors grandit de cette expérience-là, je pense. C'est ce qu'on vous souhaite, puisque c'est pour ça que vous y êtes aussi un peu, Benjamin. C'est en partie pour ça. Merci de nous avoir accompagnés. Merci, Loïc Dréon. Merci à vous. Merci.